La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et Zahra Yen Tiam, candidate à la mairie de Sikab Liberté, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Divers sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 14 janvier 2022. Réoumi Cotidion rapporte à sa une un fait assez intriguant impliquant un mécanicien licencié après 24 heures de service et qui a tenté de tuer son ex-patrone. L'homme avait en effet coupé les freins et crevé les pneus de la voiture sur un croire réoumi Cotidion qui nous en dit plus à sa page 3. Et à sa page 6, ce journal nous apprend que les ASP déchirent le contrat de maquis. Les assistants à la sécurité de proximité ne sont pas en effet contents de la décision de l'État de proroger leur contrat donnant. Cette décision prise lors du dernier conseil des ministres est considérée par ces derniers comme une trahison par la plus haute autorité de l'État qui leur avait plutôt promis un recrutement. Réoumi par ailleurs va au-delà des faits sur les difficultés de la presse et évoque les assises nationales qui soutiennent aux allures de Ndeb. Avant d'expliquer à sa page 6 toujours pourquoi le patronat a zappé le Saint-Pix dans le cadre des assises des médias ouvertes depuis hier. Et à l'occasion de ces assises, si on en croit à l'as, les mots de la presse seront diagnostiqués et étalés. Pendant ce temps, dans l'observateur, Ali Oussal étale les choix du président et parle de la défaite de l'opposition. Ce journal nous parle par ailleurs d'une accusation de fraude concernant 1 500 cartes d'électeurs rejetées. En effet, c'est une révélation d'Ousmane Sonko, candidat de Yewi Askanwi, qui soutient dans les colonnes de ce journal que le gouverneur et le préfet de Ziegachor ont rejeté 1 500 cartes d'électeurs que la coalition présidentielle voulait introduire frauduleusement dans le circuit. Libération aussi rapporte cette révélation aux allures d'accusation d'Ousmane Sonko, qui indexe les responsables de Beno Bokuyakar. Mais pour le docteur Ibrahima Mehdi, Sonko cherche juste à justifier sa prochaine défaite. Mambé Nyao, au même moment, charge ses concurrents dans Vox Populi. Au moment où le quotidien nous présente Fadel et son kaolak nouveau, il explique son entrée en politique et annonce un plan d'assainissement d'aménagement urbain et d'emploi des jeunes. Et sur ça, nous parle d'un candidat au local assez spécial. Il s'agit du maire sortant de Socon, parrainé par Ouad dans la commune et investi sur la liste de maquis dans le département de Fondioun. Il fera face à Abdoulatif Koulibaly qui joue son avenir dans le prochain gouvernement, souligne source A, où Diouf Saar flingue les anti-signataires de la charte de non-violence. Charte qui a été signée hier et le QDIS a soumis aux acteurs politiques et sociaux 5 engagements nous apprend Vox Populi. Ce journal informe également, relativement aux sanctions contre le Mali, qu'une quarantaine d'ONG, d'OSC, de mouvements citoyens et partis politiques menacent de braver l'embargo de la CDAO. En tout cas, ces sanctions commencent à se faire sentir, car les commerçants de tomba sont à la peine, selon le journal Doma Djambaldiagne. Et le journal Dakar Times fait focus sur les risques d'une intervention militaire au Mali. Toutefois, l'espoir pour une détente est permis, car la France et ses alliés ont jusque-là évité une confrontation avec la Russie, en Syrie, en Libye, en Crimée, en Ukraine, en Centrafrique et peut-être au Mali, litant dans les colonnes de ce quotidien. Dans celle de Réoumi Quotidien, l'on nous fait part d'un incendie à New York et onze Gambiens ont été tués, selon ce journal. Le journal Quotidien, au même moment, informe qu'à peine rentrée d'exil, trois proches de Djamay ont été arrêtées en Gambie. L'entreprise spécialisée dans la production avicole et elle, saignée de l'intérieur, 504 millions de Français fans ont été volés à Avicenne, révèle Libération. Sud Quotidien parle d'un derby à mille passions, faisant zoom sur le match Sénégal-Guinée prévu ce vendredi et c'est la première place du groupe B qui est en jeu, signale ce journal. Le journal Vox Populi annonce un show derby pour une place en huitième de finale et le peuple est dans l'attente de Lyon conquérant Indy-Glas. Estade invite les Lyons à griffer le Cili pour le ticket des huitièmes. Pendant ce temps, dans Réoumi, Aliou Sissé s'attaque au protocole sanitaire de la CAF. Et Sounolombe s'interroge sur le prochain combat de lutte prévu à l'arène nationale. Moudlo Amma peut-il s'y tenir ? Se demande à sa une ce journal qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Sénélec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et Zara Ientiam, candidate à la mairie de Sikap Liberté, vous ont offert votre revue de presse.